Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue pour l'épisode numéro 16 du Guide du Débutant version 4 sur EVE Online. On est dans l'éditeur de personnages parce que j'ai fait des petites folies. J'ai acheté pour 2 millions et quelques une super tenue pour mon personnage, histoire de vous montrer un petit peu comment refaire le portrait, puisqu'aujourd'hui on va aller s'inscrire dans la guerre des factions pour faire du PVP. Et donc quel est le premier réflexe pour faire du PVP ? Il faut avoir un joli portrait pour être intimidant et joli sur les kill mails, à la fois en tant que victime et en tant que tueur bien sûr. Donc c'est parti, j'en ai profité également pour acheter un skin pour le Merlin, mais ça c'était parce que c'était à 40 000 ISK et parce qu'on était des Merlins, vous allez voir. Donc j'ai acheté ce vêtement du coup dans le marché, en regardant la partie appareil, Men's Loving Otherwear, et là j'ai trouvé le truc qui allait bien, en parcourant tous les trucs, en voyant ce qui n'était pas très cher. Voilà, j'ai passé le jeu en anglais également, techniquement je l'ai fait dans l'épisode précédent quand je suis passé sur Altru, mais c'était un accident. Mais là voilà, je passe le jeu en anglais, puisque maintenant on rentre dans la partie un peu plus PVP et un peu plus communautaire du jeu, et parce que maintenant qu'on a fini les agents carrières, et bien il est temps de commencer à s'habituer un peu plus à tous les éléments d'interface qui passent en anglais. Bon, ça ne change pas grand chose pour vous, c'est plus pour moi en réalité. Donc une fois qu'on a dans l'inventaire de la station le nouvel élément d'équipement, on peut le trouver dans les options ici de customisation, et du coup on va le mettre. J'en profite également pour changer au passage la couleur des yeux, si je peux peut-être. Je ne sais pas, attendez, est-ce qu'il me laisse faire ? Ah, il veut absolument faire changer la couleur des cheveux, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui lui est arrivé là ? Non mais les yeux c'est là, je suis bête. Hop, voilà pour mettre un peu plus assorti au truc. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre, rien de plus. On peut lui mettre une petite cicatrice discrète sur les lèvres. Voilà, très bien. Hop, et on fait le suivant. Et là du coup maintenant on a un écran qu'on n'a pas eu tout à l'heure, enfin au début de l'épisode 1 sur la création de personnages, puisqu'on va pouvoir choisir maintenant la pose du personnage, et l'éclairage, l'arrière-plan, l'angle de la caméra, le zoom, etc. Donc tout d'abord, on va faire un joli background Caldery, j'imagine, puisqu'on est là pour jouer Caldery, je précise que le background, hop, voilà, lui il est fixe. On a beau zoomer et dézoomer, le background est fixe, et donc en fait là où il y a l'arrière-plan, c'est là où on aura la photo au final. Les lumières. Alors on va se prendre, quelle lumière on se prend ? Une lumière un peu équilibrée quand même. Donc un truc un peu comme ça je pense, voilà. Et ensuite la pose. On va faire une pose standard. Je pense que les mains sur les hanches c'est pas mal, parce que ça permet de mettre en avant les épaules du personnage j'imagine. Ou une pose, une pose, une pose normale, sinon une pose normale ça peut être pas mal aussi. Hop. On se met comme ça. Voilà. Et là on peut prendre une photo, et on peut même prendre plusieurs photos, et en cliquant sur chaque photo, on peut reconstituer là où elle était, pour du coup avoir entre guillemets 4 choix possibles, à choisir, avant de valider. Hop. Voilà. Et quand on veut valider, on fait finalize. Ah j'ai pas d'aperçu. Avant on avait un aperçu en gros plan. Ah c'est embêtant ça. Parce que du coup avant on s'amusait à finaliser, pour voir l'aperçu en gros plan, avant de continuer. Et donc là c'est plus le cas du tout. C'est pas embêtant ça. Ah ouais c'est plus le cas du tout. Ouh là là d'accord. Ah donc on peut plus voir l'image en gros plan. Ok. Ah c'est dommage. Je savais pas. Ok ok. Alors quel genre d'éclairage on lui met ? Peut-être un éclairage avec un peu plus de contraste. Et on peut changer les couleurs aussi. Avec un peu de chaud là sur le côté. Peut-être pas mal. Ah comme ça alors peut-être pas mal aussi tiens. Un peu plus de face pour qu'on voit bien. Ces super vêtements qui m'ont coûté 2 millions à acheter quand même. Ok ça c'est générique. Mais ça marche bien. Ça n'a pas trop de personnalité. Mais c'est un peu plus sympathique que la photo de face qu'on avait. Durant les 14 premiers épisodes. Les 15 premiers épisodes. Voilà. Et on a évidemment dans la character sheet. Notre personnage. Voilà qui est tout équipé maintenant. Qui est tout professionnel. Et qui est prêt du coup à aller bien sûr au combat. Alors ça c'est rigolo évidemment cette histoire de voilà. Mais vous savez. C'est pas tout à fait anodin. Parce qu'en vrai quand vous demandez par exemple. Imaginons vous. Vous voyez une flite publique. On verra ce que c'est. Un groupe public pour le faction de l'envoi faire. Et vous voulez le rejoindre. Et vous demandez une invitation. Et bien qu'est-ce que va voir le joueur ? Il va voir votre personnage. Et sa photo. Donc si vous avez une belle photo. Avec un background de Calderi etc. Pour rejoindre le faction de l'envoi faire Calderi. Avec une belle armure et tout. Il va se dire tiens. C'est peut-être pas un newbie quoi. C'est peut-être un gars qui a l'air de savoir jouer etc. Vous savez le subconscient. Ça travaille dur. Donc voilà. Il faut en profiter bien sûr. Ok. Alors maintenant. Par rapport à nos vaisseaux. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser pour la guerre des factions. Donc la guerre des factions. C'est un endroit PVP. Où on va se battre pour la faction Calderi. Contre la faction Milmatar. On va principalement rencontrer des joueurs. Et ça va principalement se passer en low sec. Il y a plein de précautions à prendre. Par rapport à ça. Pour éviter de se faire tuer en high sec. Parce que dès qu'on aura rejoint le functional warfare. On va subir les conséquences d'avoir rejoint. Dans tous les espaces. Y compris l'espace high sec. Donc il faudra faire attention. A bien se préparer. Avant de rejoindre. On peut quitter à tout moment. Mais une fois qu'on aura quitté. On ne pourra pas re-rejoindre dans les 24 heures. Donc il faudra faire attention. Et bien ce functional warfare. On va le faire avec différents vaisseaux. Et il se trouve que. Et c'est là tout le gêné du truc. Ce n'est pas toujours un. Comment dire. Un free for all. En fait. Il y aura des sites à capturer. Ces sites auront des acceleration gates. Et suivant le type de site que ce sera. Et bien. On n'aura pas les mêmes vaisseaux qui pourront rentrer. Et donc naturellement. En tant que petit vaisseau. En tant que débutant. On pourra prendre des petits vaisseaux. Et n'aller que dans les sites qui acceptent les petits vaisseaux. Et ainsi. On pourra. Contribuer efficacement au site. Sans avoir à. Dépenser des millions et des millions. En vaisseaux qui meurent en permanence. Parce qu'on est contre des gens plus forts que nous. Si par exemple. On prend un site avec que des petites frégates T1. Et bien en face de nous. On n'aura que des petites frégates T1. Ou T1 de faction Navy. Ce qui correspond à des frégates T1 normal. Mais avec 50% de point de vie en plus. Donc tout de suite. Ce sera beaucoup plus équilibré. Même si évidemment. Vous restez un débutant. Et donc vous resterez en désavantage. Si jamais vous jouez tout seul. Nous ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire un feat de Merlin. Et on va en inventer un. Qu'on peut acheter en boucle. Et dépenser. Sans que ça nous coûte trop cher. Donc c'est parti. On va assembler un Merlin. On va monter dedans. Bien sûr. On va le renommer. Hop pour qu'il s'appelle. Alors attendez déjà. En fait non. On ne va pas assembler un Merlin. On ne va pas monter dedans. En réalité ce qu'on va faire. C'est qu'on va monter dans un Badger. Hop je remets mon Merlin en mode empilé là. On va monter dans un Badger. On va équiper le Badger pour qu'il puisse transporter un peu plus que le montant actuel. Et on va acheter l'équivalent de 3 ou 4 Merlins. Et on va les emmener près du lieu des combats. Et ensuite on rejoint le FAC et on ira se battre à ce moment là. Donc en fait on va transporter les vaisseaux en démontée. Et on les montrera plus près du début du FAC. Donc du coup le FIT de Merlin. On va passer par la partie montage. Voilà ici. Hop et là on va chercher Merlin. On va mettre les FIT de la communauté. Voilà. On va prendre le Caldari Soldier of Fortune. C'est pas mal pour commencer. Donc Soldier of Fortune c'est l'équivalent du PVP. Avant ça s'appelait comme ça. Maintenant c'est la carrière de... Ah bah toujours oui pardon parce qu'en français c'était mercenaire. Mais en anglais c'est Soldier of Fortune. Pourquoi est-ce que ça s'appelle pas mercenaire ? Je sais pas. Bref. Donc voilà. Et ensuite on va éditer ce FIT pour que ça se soit plus approprié pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle va être la stratégie qu'on va adopter ? On va faire un... Vous comprenez que bon on va être en désavantage parce qu'on aura un vaisseau avec pas beaucoup de tanks, pas beaucoup de DPS etc. Par rapport aux autres adversaires qui auront beaucoup plus de compétences etc. Donc on va essayer de se mettre dans une situation où on crée un vaisseau spécialisé pour une situation et forcer l'ennemi à nous engager dans cette situation, dans notre domaine de prédilection. On va faire un Merlin avec des dégâts très court de portée et maximaux grâce au Blaster justement puisque le Merlin est un vaisseau qui a je rappelle des bonus très simples aux dégâts et aux résistances. Donc on va faire un Merlin avec des Blasters qui aura des gros dégâts et des très court de portée avec une résistance bouclier comme ça il utilisera un petit peu ses bonus de résistance. Il attendra au point d'arrivée des complexes PVP sur lesquels on va devoir capturer des points. Et comme c'est un point d'arrivée fixe, tous les vaisseaux vont arriver au même endroit à portée du Merlin. Du coup, on target le gars, on les fonce dessus et on le défonce au plus court de portée possible avec des Blasters. Voilà, c'est le seul truc qu'on fera. Et si jamais on tombe sur un mec qui fait du cutting, etc., on n'engage pas, on s'en va. Si on tombe sur un mec plus gros que nous, on n'engage pas, on s'en va, etc. Voilà, on va faire un truc très simple et très peu cher, le moins cher possible pour que ça nous coûte moins cher. Pourquoi on prend un Merlin ? C'est aussi pour ça. Parce que le Merlin, contrairement aux autres frégates Caldari, il coûte bien moins cher. Regardez, hop, si on va dans le groupe, hop, ça rame un peu. Ah, super, il ne m'a pas mis au bon endroit, ça fait plaisir. Voilà, Merlin ici, vous voyez. Le Bantam, bon, c'est le seul qui coûte aussi peu cher, mais parce que c'est une frégate de soin, on s'en fout. Les autres vaisseaux Caldari, c'est 650, 481. Hop, hop, hop. Et le Merlin, c'est 209. Voilà, donc les Merlin, ils ne coûtent vraiment pas cher. Et donc, on va partir de ça pour en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme équipement sur le Merlin ? Donc, hop, déjà, on va sauvegarder notre fitting. On va l'appeler Merlin FW. Voilà, hop. Hop, save. Ensuite, on va, ceci dit, je l'appelle comme ça, mais peut-être qu'on fera exprès de ne pas le renommer le Merlin. Parce que pour le coup, on pourrait passer pour un newbie et ainsi attirer des baits plus facilement. Ça pourrait être une option. Donc, faire exprès d'être un peu idiot, en fait, pour que ça se passe mieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, on va essayer de réduire au maximum le coût en ISK du vaisseau. Donc, typiquement, les modules qui coûtent le plus cher, par exemple, on va les remplacer par des modules pas chers. Par exemple, lui, voilà, 300 000. Ça m'embête un petit peu. Donc, prenons plutôt la variation T1 qui coûte combien ? Qui coûte 70 000 déjà. Hop, c'est beaucoup moins cher. Paf, parce que moins il coûtera cher et plus on pourra le re-acheter à l'infini. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, le micro, même le micro à Brave, d'ailleurs, on va le virer. On va mettre un afterburner, je pense. Ça coûtera moins cher et surtout, ça ne se désactive pas quand on se fait warp, scramble. Et ça consommera moins de CPU, Power Grid et moins de capaciteurs. On pourra donc plus facilement tanker un afterburner Enduring parce qu'en fait, il est moins cher que l'autre. Voilà, parfait. Ensuite, le warp scambler, combien il coûte le scope warp scambler ? Ok, pas si cher que ça, ça va. Le compact, il coûte en fait plus cher. L'enduring, il coûte moins cher. On va prendre le scope warp scambler, il est bien, on le garde, ok. Le stasis qui ralentit l'adversaire, je rappelle. Lequel est moins cher des deux ? Ok. Ok, les deux ne sont pas très chers. On va prendre l'enduring, c'est bien, ça me plaît. L'afterburner, on a dit que c'était ok, je crois. Ouais, ok, très bien. Parfait. Pour les armes, maintenant, on ne va pas prendre des light électrons, non, non, non. Avec le Power Grid qu'on a débloqué grâce au fait qu'on ait pris un afterburner et pas un micro à Drive, on va à la place, hop, prendre, hybride tourelle, hop, plutôt du Neutron Blaster, voilà. Qui coûte bien plus cher en termes de Power Grid CPU. 8 à vitesse 8,24, ah, on n'aura pas assez. D'ailleurs, ça, ça coûte très cher. Peut-être qu'on pourrait le virer. Mais attention, parce que les armes, il ne faut pas négliger les armes. C'est très important, les armes. Très, très important. Donc attention à ce qu'on fait, quand même. Ok, et ça, ça coûte cher aussi. Peut-être qu'on le changera. Ok, donc, on va voir. Sinon, je prends quoi, sinon ? Sinon, je prends Ion Blaster, 7. Ok, ouais, non. Et notre Neutron, non, pardon. Et Electron, combien ? 12, ok. Ok, donc on va avoir du mal à se passer de ça. Ou alors, il faut retirer le bouclier et mettre autre chose. Peut-être qu'on pourrait faire un tank actif avec le capaciteur qu'on a en plus. Ça pourrait être intéressant, mais attention, le tank actif en PVP, c'est un peu compliqué. Je réfléchis. On a quand même beaucoup de capaciteurs en RAB, là. Si je mets des Neutron Blaster, je sais qu'on va dépasser, mais c'est juste pour tester un truc. Combien ça consomme de capaciteurs ? On a quand même encore une belle réserve, en vrai. Donc là, c'est le moment où on fait un calcul. On se dit, ok, on a un Medium Shield Extender qui nous rapporte au total 800 PV. Si jamais je le vire et qu'à la place, je mets un Shield Booster, un Small Shield Booster. Combien est-ce qu'il faut de secondes avant qu'on ait soigné l'équivalent de 800 PV ? Il fait 26 toutes les deux secondes, donc ça fait 13 par seconde, ok ? Donc 800 divisé par 13. Il faut tenir pendant un combat une minute et quelques pour que ce soit rentable. Le problème, c'est qu'une minute et quelques, c'est compliqué quand on n'aura que 13 points de vie par seconde de soigné. Donc à mon avis, le Shield Extender, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Après, le problème, c'est que le Shield Extender... Euh... Et sinon, un Medium Axillary, juste pour voir. Ça coûte cher un Axillary, quand même, par contre. Ok. Ok, ok. Mais l'avantage, c'est que... Ouais... J'ai réfléchi, hein, j'ai réfléchi ce qu'on peut faire. L'Auxiliary, il coûte cher, mais... Euh... Shield Extender, il coûte combien, lui ? Il coûte bien moins cher. Ok. Ok. Donc, Shield Extender, ok. Shield Extender. Alors, si je le mets, par contre, voilà, j'ai un déficit énorme de Power Grid. Ok. Euh... Et du coup, je suis obligé de me taper le Micro Axillary, j'ai pas le choix. Le Damage Control, je pourrais le retirer, ça rajoute pas tant de HP que ça. Donc, des points de vie effectifs, des points de vie qui sont, en fait, les différentes couches en tenant compte des résistances. Je pourrais le retirer et mettre autre chose à la place pour procurer plus de Power Grid. Notamment ça, mais ça, ça coûte cher, quand même. Ça coûte 300 000 ISK, c'est dommage. Et là, je pourrais mettre un Power Diac, par exemple. Voilà, pour monter un peu tout, mon bouclier, mon truc, un peu tout, quoi, voilà. Ou un deuxième module de dégâts. On va peut-être faire ça, hein. Un deuxième module de dégâts. Ok. Alors, l'avantage de faire ça, c'est qu'évidemment, bon, là, j'ai plus de Power Grid, mais je peux potentiellement passer à d'autres types d'armes. Si, à la place du Neutron, je prends du Ion, par exemple. Du Ion. Oh, c'est pas vrai. 0,02 ? Oh non, mais c'est nul, ça. Attendez, combien coûte le Restraint ? Ah oui, oulala. Ouais, c'est si cher, les... Ouais, ouais, ok, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Le Enduring ? Ouais, mais ça, ça change rien, ça. 10, et le Compact, il coûte combien ? 9, ah ! Et il ne coûte pas si cher. Ah, ok, donc je pourrais remplacer ça par ça. Et là, ça rentre. Ok. Aux chausses-pieds, comme d'habitude. Donc là, on aurait des armes à Ion, ok, avec deux boosts de dégâts, en Blaster, ok. Et par rapport au rig de bouclier, le problème, c'est que ça coûte quand même super cher, ces histoires. Est-ce que je pourrais trouver un moyen de faire un Merlin qui est ultra, ultra économe, quand même ? Quand même, quand même. Il faudrait virer le Medium Shield Extender et mettre à la place un Small. C'est quoi la différence entre un Small et un Medium Shield Extender ? On va voir. C'est quand même gros, quand même, je pense. Le Medium, c'est 800, du coup. Ok. Et le Small, mettons qu'on prenne une variation, parce que c'est quand même pas très cher. Ouais, c'est pas cher. Une variation, c'est 450. Ok, donc c'est deux fois moins de PV, quand même. Deux fois moins de PV. Donc là, on passe de 2300 à 900, ok. On passe de 2300 à 1700. Ok, bah c'est pas si... Ok, c'est pas si... C'est pas si dramatique que ça, au final. Passer de 2300 à 1900. Ça reste... Acceptable. Je peux retirer, du coup, ça. À la place, je peux mettre, par exemple, le fameux Demage Control que j'ai retiré. Du coup. Donc on regagne des points de vie. Voilà. Via les résistances qui augmentent, en fait. Et... Donc là, on a 4700 contre 5600. EHP. Ok. Peut-être que vu qu'on a un Afterburner, on pourrait couper le Stasis, mais je pense qu'il ne faut pas prendre de risque. Après, si on coupe le Stasis, on peut mettre autre chose à la place. Mais bon. Demage Control, machin. Ouais, ok, ok. Et là, on a beaucoup de Power Grid en RAP, donc du coup, on peut remettre des Neutrons. Voilà. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Vraiment, vu qu'on est spécialisé des dégâts, on ne cherche pas à comprendre. On va maximiser les dégâts qu'on fait, point barre. Est-ce qu'on peut prendre des variations des Neutrons ? Par exemple, Metal Level 1. Oui, ce n'est pas cher. 2, c'est cher. Ok. Ok, le Metal Level 1 est moins cher que Metal Level 0. Super. Et bien, on va mettre ça à la place. Et ça rentre. Ça rentre très bien même. Ça rentre tellement bien qu'on peut remettre l'Enduring Afterburner. Voilà. Ok, donc là, typiquement, on pourrait mettre un troisième module de dégâts pour être encore plus dégâts dégâts. On va voir. Est-ce qu'on oserait ? C'est possible. Après, c'est un peu fort. Ou alors, vu qu'on a du gigajou en trop, on pourrait créer la surprise avec un tank armure. Une régénération d'armure. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Ça, ça... Ouh. L'ennemi croit qu'on est en train de crever. Et là, surprise. Ouh, ça me plaît, ça. En plus, du coup, il voit un Merlin. Il se met à taper EM. Et là, hop, nous, on... Ouh, c'est bien, ça. Contre les vaisseaux Amar, par exemple, qui tapent en EM et en... Parce qu'il tape en laser. On pourrait tanker armure exprès. Ouh, ça m'intéresse. Un Merlin qui crée la surprise. Est-ce qu'on irait même plus loin et qu'on virait carrément les... Ouh là là, je m'emballe, je m'emballe. Du coup, on n'exploiterait pas le bonus de résistance du Merlin, c'est vrai. Donc, on gaspille, entre guillemets, le bonus numéro 2. Mais en échange... Ouh, attendez. Alors là... C'est là où, vous voyez, hop, ça cogite un peu. Il coûte combien de small axillaries ? Il coûte rien. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Donc, en fait, les armor repairer axillaries et les shield repairer axillaries, c'est des modules un peu particuliers qui prennent, en fait, des munitions à l'intérieur. Et tant qu'ils ont des munitions, ils réparent normalement, on va dire, ils réparent bien. Et quand ils n'ont plus de munitions, ils peuvent encore réparer un petit peu, mais par contre, ils consomment beaucoup plus d'énergie. Voilà. Ou dans le cas de l'armor repairer, juste, ils réparent moins bien. Ok, ok, intéressant. Et donc, c'est bien en PVP, parce que du coup, on répare pas longtemps, mais on répare fort. Ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse. 52 HP toutes les 5.1 secondes. Ok. Contre, par exemple, celui-là. Ah. 79. Mais attendez, attendez. Non, mais attendez. C'est parce que je mets ça, et après, il faut mettre des munitions à l'intérieur, justement. Voilà. Et quand on met des munitions, voilà. 156 HP toutes les 5.1 secondes. Ok. Ok, ça m'intéresse beaucoup, ça. Ça m'intéresse beaucoup. Ça coûte pas cher. Et du coup, je peux peut-être me déspécialiser bouclier. Voilà. Et à la place, je mets des rigs de réparation d'armure qui ne coûtent pas cher non plus. Alors par contre, à ce compte-là, la question, c'est est-ce que ça va encore le coup de prendre un Merlin ? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de faire indirectement un vaisseau galenté qui s'appelle l'incursus, et qui coûte pareil pas très cher, et qui a un bonus au dégâts tourelles et à l'armure hyper heure. Vous voyez ? On s'approche quand même d'un incursus, là. Il aurait 3 slots ici, et 4... Ouais, c'est quand même mieux de faire un incursus dans ce cas-là. Mais le truc, c'est que le Merlin, il crée la surprise. On ne s'attend pas à ce qu'en ayant venu à bout du bouclier du Merlin, il y a encore du tanking. Et donc, si je fais genre je m'enfuis, je veux m'enfuir avec mon Afterburner, le mec me poursuit, me rattrape, et là, je fais demi-tour, paf, je le chope, Wapscramble, Stasis, et là, je défonce sur l'armure. Ah, c'est marrant quand même, c'est marrant. Mais normalement, l'incursus sera quand même plus fort. Le problème de l'incursus, c'est qu'on annonce qu'on est tank-armure. Avec un incursus, il n'y a aucune hésitation, ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant, l'incursus, parce que, ouais. Je pense que le fitting est vraiment mieux en Merlin, enfin, en incursus, c'est objectif, mais que c'est plus marrant en incursus, enfin, c'est plus fort en incursus. C'est dommage, c'est dommage. Je voulais faire un vaisseau Caldari pour vous montrer... Je réfléchis quand même. L'avantage du Merlin, c'est qu'on a un petit buffer de bouclier en plus. On va quand même poursuivre sur le Merlin, je pense, juste pour créer la surprise. Voilà. Mais c'est vrai qu'on gaspille une vingtaine, trentaine de pourcents d'Armor Reaperer à cause de ça. Après, peut-être que le fitting est plus serré en CPU, notamment, parce que là, on consomme pas mal de CPU. Donc peut-être que l'incursus aurait dû équiper des rigs de CPU ou des low-slop de CPU, etc. Et du coup, et du coup, ouais, c'est pas une différence si grande que ça. Parce que du coup, si je perds un rig, que je mets un rig de CPU, c'est des rigs en moins pour la résistance armure. Je pense que c'est pas si évident. Enfin, c'est pas si craqué comme force, l'incursus par rapport au Berlin, armure, mais bon. Ok. Donc du coup, on peut quoi ? Accélérer nano-pump, c'est ce que je voulais prendre, mais le problème, c'est que c'est ultra cher, donc non. Dommage. Donc des résistances armure ou... On voit les résistances armure. Ça coûte cher, les résistances armure. Donc les rigs armure, non, à éviter du coup. Ok. Donc peut-être des rigs boucliers, alors effectivement, pour rester peu cher, oh, peu cher, peut-être qu'on pourrait... Alors ce qui serait intéressant, peut-être, c'est mettre des rigs de résistance bouclier. Parce qu'eux, ils coûtent use extrêmement peu cher. Vous voyez ? 30 000, 40 000, c'est très bien pour un Merlin économie. C'est parfait. Qu'est-ce qui coûte si cher, d'ailleurs, là-dedans, finalement ? Le Merlin ? Rien, c'est juste... C'est juste... Ouais, c'est le prix de base, quoi. Ok. Ah, c'est les munitions, potentiellement. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'on prend des munitions quand même assez importantes. Ah, c'est les munitions ! Ah oui, d'accord. On va voir pour les munitions, on verra. Donc, peut-être que ce que je pourrais faire, c'est exploiter à fond les résistances bouclier, les résistances du bouclier, quoi, et dans lesquelles le bouclier est fort, comme ça, soit l'ennemi, il tape fort en kinétique et en explosif, et dans ce cas-là, on tanque sur le bouclier très fort, quoi, et après, on tanque moins bien, mais on aura bien résisté pendant longtemps, soit il tape en EM et en thermal, et dans ce cas-là, le bouclier va fondre assez rapidement, mais ensuite, on exploite les hautes résistances de l'armure pour bien tenir. Je pense que c'est pas mal. Avec un accent fort, je vais mettre sur le kinétique, parce que les tourelles à projectiles font du kinétique, les tourelles à hybrides font du kinétique, les missiles des calderies en face font du kinétique, voilà, et thermal. Je pense que je vais faire kinétique, thermal, je vais un peu abandonner l'explosif. On va faire ça. Donc, un kinétique, un thermal, voilà, là, on a des bonnes résistances bouclier. Et le troisième rig que je mets, c'est quoi ? Qu'est-ce que je mettrais ? Alors, qu'est-ce que je mets ? Là, bon, on tient une minute, OK, avec le capaciteur, mais le truc, c'est que, de toute façon, on a que 8 cycles avec celui-là. 8 fois, on peut consommer des nanites avant qu'ils soient moins efficaces. Donc, de toute façon, il faut tenir combien ? 40 secondes, et après, on n'a plus de munitions, donc après, il est moins efficace. Donc, en vrai, le fait qu'on tient une minute à fond et là, 40 secondes, ouais, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui serait bien là-dedans, là ? Encore du bouclier, c'est une option. Tourelle hybride, est-ce que je pourrais mettre plus de vitesse ou plus de... Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Plus de dégâts ? Encore plus de dégâts, peut-être. Comment ça coûte, les dégâts, là-dedans ? 1 million. Laisse tomber. OK. Armure, du coup, on a dit que c'est trop cher. Tout est trop cher en armure. Après, la kinétique, elle pourrait être sympathique, mais... On va doubler, on va doubler le kinétique bouclier. Voilà. Hop. Parfait. OK, OK. Donc là, on a un feat pour moins d'un million, vaisseau inclus, qui... tank un peu armure, enfin un peu bouclier, et qui crée la surprise avec son tank armure derrière, ce qui peut être pas mal. c'est évidemment... Bon, c'est quand même très faible comme feeding, il ne faut pas se faire d'illusions, ça reste... ça reste un vaisseau T1, alpha, machin, avec des skills pourris, mais tout de même. Ensuite, au niveau des munitions, donc effectivement, on va prendre quoi ? Federation Navy ou... Caldery Navy ? Attendez, je regarde la différence. 443 contre... 487. Ah oui, donc effectivement, Federation Navy, c'est moins cher apparemment. ça fait bien les mêmes dégâts, on est d'accord. Ça fait bien les mêmes dégâts. Ok, parfait. Donc qu'est-ce qui est le moins cher, effectivement ? On va vérifier. 500 et quelques, là, et là, 400. Ok, ben... Ok. Federation Navy, Antimateur, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. On peut en charger 80, dedans. et on fait un DPS de 112. Ok, solide. Solide, solide. 80, 80, 80, et on les consomme à quelle vitesse pour voir ? On tire à peu près 1 par seconde au total, parce qu'on en tire 3 toutes les 3 secondes. On va dire 1,5 par seconde. Donc, on estime que le... Il reste combien de temps en combat, lui ? Pas longtemps, hein. 300 secondes maxi, hein. 5 minutes, hein. Pas plus, on va pas non plus... Donc on va pas en prendre non plus beaucoup. On peut en prendre, ouais, 500. Ça augmente quand même pas mal le prix du vaisseau, donc il faut peut-être se retenir. On va en prendre 300. 300 plus ce qu'on a dans les armes. Voilà. Donc ça reste modéré. Et après, on peut compléter avec, en cas d'urgence, euh... On peut encore en prendre 300, j'imagine, d'Antimateur classique. et puis pour être sûr de pouvoir également, au cas où il y a un mec qui arrive à nos qualités un peu plus à distance, on n'a qu'à se prendre un peu d'uranium, j'imagine, ou quelque chose comme ça pour avoir un peu... Non. Quoi donc ? Iron, j'imagine. Un peu d'iron et un peu de LED pour avoir les 3 portées, quoi. Mais c'est vraiment du détail, ça. C'est genre... 240 et 240, quoi. Le minimum pour toute équipe, pour tout remplir dans le vaisseau, quoi. OK. Dans les tourelles. Voilà. Et voilà, ça nous fait un petit fitting. Hop. À 1,2 millions. Est-ce que les Mikus, il avait des... Pardon, l'incursus, il avait des drones. Il a 5... OK. Il a un drone, mais c'est quand même un avantage. OK. Mais bon, restons sur le... sur le Merlin. Je sais que c'est pas très efficace. Enfin, c'est pas très optimal, mais ça va vraiment créer la surprise. Je pense que ça peut être intéressant. OK. Donc, on sauvegarde du coup notre ferme vaisseau. on l'appelle MerlinFW pour écraser le précédent. Voilà. Hop. Et on a un fitting de Merlin qui a été créé. Effectivement, il fait à la fois armure et bouclier, c'est vrai, mais... Ne dit rien, ne dit rien. C'est... Voilà. On charge vraiment le rapport qualité-prix et le max de DPS. Donc, c'est parfait. C'est ce qu'on va obtenir. Ça me va. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on va acheter quelques rigs pour le badger pour qu'il puisse transporter plus d'affaires. Donc, c'est... On avait dit... Hop. Astronautique, Medium, Medium Cargold, Optimisation. Voilà. On en achète trois. Hop. Voilà. Et on va les équiper, bien sûr, sur le... sur le Bantam. Enfin, sur le badger, pardon. Et vous allez voir... Hop. La capacité d'emport va augmenter de manière exponentielle. Voilà. On est à 11 000 et quelques de cargo. C'est bien mieux, déjà. On pourrait même équiper du Cargo Hold 2. Hop. Au passage. On investit de l'argent. Normalement, on ne le mettra pas en danger le vaisseau de transport. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de se retenir sur les investissements. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. On est monté à 16 000 de capacité de soute. Donc là, il commence à être sérieux, là, ce vaisseau. Et puis... Et puis... Eh bien, écoutez, on va lui mettre un peu de résistance, tout de même, pour pas qu'il meure contre le premier ennemi venu. Il a beaucoup de porgé des CPU pour pouvoir résister puisque la version petite... Vous savez que... Je l'avais dit, Chaque faction a au moins deux types de vaisseaux de transport différents, en T1. La version petite des deux vaisseaux de transport est toujours la seule avec qui la plus résistance. La grosse... Elle a plus de capacité d'emport, mais elle est moins résistante. Voilà. Donc, le badger, il est un peu plus résistant. Et du coup, on va pouvoir lui mettre des trucs un peu plus sympathiques. Alors déjà, on va lui mettre un micro warp drive, je pense. On va faire une simulation. On va lui mettre, du coup, un micro warp drive pour qu'il puisse quand même se déplacer un peu plus vite si jamais il y a besoin de quelque chose. On ne sait jamais. Voilà. Et le reste, ça va être full... Full, 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 bouclier. Juste au niveau des prix, on a dit le micro warp drive normal versus le enduring. Ouais, ok. Non, laisse tomber. Bouclier, du coup, ouais. Medium ou même large, carrément, directement. Large, ça rentre, en réalité. Ok. Donc, on va mettre un large... un large compact. Un large compact. Hop, voilà. Ça fait pas mal de bouclier. Et maintenant, on va se mettre des résistances bouclier également. Ou un autre médium peut-être derrière. Plusieurs médiums. Il y a tout qui rentre. Il faut voir après comment ça rajoute. Là, ça rajoute quand même pas tant de pourcentage que ça. Je vais m'arrêter là, je pense, pour les médiums. Et après, je vais mettre des résistances. Le truc, c'est que le hardonneur là, il coûte cher. Non, quand même. Non, ça va. Non, ça va. Ok. Eh ben, mais peut-être résistances passives parce que résistances actives, il faut penser à les allumer. Donc, non. On va mettre des résistances passives. C'est mieux. On va se mettre des résistances passives EM. Voilà. Hop. Et un peu thermales également. Voilà. Parfait. Je pense que c'est pas mal. un module qui rajoute 30% dans une résistance versus un module qui rajoute 800 quand on a 5300. Ça fait combien ? 5300 fois 1,3 ça fait 1500. Ok. Peut-être rajouter un autre. Non, j'aime bien combler un peu trop de résistance. Ça évite qu'on soit par exemple one shot par un tornado. Un battle cruiser qui peut faire genre 10 000 d'un coup avec des tourelles de l'artillerie qui fait de l'EM principalement. J'aime bien comme ça. Non mais on va rester comme ça. On reste comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on met derrière là-dedans ? Bon, rien. Mais bon, on a qu'à se dire qu'on peut se mettre un salvageur pour si on trouve un truc à recycler et puis on voit des sondes. Non, c'est nul. Un tractor beam, tiens, oui. Ah mais ça coûte cher le tractor beam pour attirer un vrai gvernou. Non mais ça coûte trop cher. Non mais c'est bon. Rien. Rien, ça ira. Ok. Allez, on fait comme ça. Hop. Badger de transport. Voilà. Hop. Je n'ai pas fait les calculs exacts pour voir si c'est mieux de remplacer un medium par un compact EM, machin ou l'inverse mais peu importe. C'est à peu près ok ce qu'on a fait. Voilà. Hop. On va acheter tout ça sauf que non on ne va pas tout acheter puisqu'on va se retenir d'acheter le badger on l'a déjà les rigs on les a déjà et les modules l'oslot oui. Donc les rigs c'est bon le badger c'est bon et l'oslot c'est bon voilà on n'achète que ça voilà et ensuite on fit sur le vaisseau hop voilà paf et notre badger est prêt parfait donc à laisser toute cette préparation on va juste le renommer par contre on va l'appeler transport on va l'appeler heavy transport nom au hasard juste pour histoire de montrer que c'est pas nous pour pas qu'il y en ait notre pseudo dans le nom du badger et voilà et ensuite on a qu'à acheter du coup combien il nous reste 20 millions très bien on a qu'acheté quelques merlins donc c'est simple chaque merlin prendra au minimum 2500 enfin 2500 m3 puisque quand ils sont packagés ces 2500 m3 plus son équipement donc on va dire 3000 m3 à peu près j'imagine on a 16 000 donc 16 divisé par 3 on peut acheter 5 merlins et les emmener ça me semble pas mal on va donc faire ça donc je vais taper merlin dans mes feats voilà merlin fw je vais faire clic droit je vais faire non je vais faire juste clic gauche ici acheter en multibuy il va préparer l'ordre d'achat ah par contre attendez je cancelle une seconde dans le small auxiliary là vous voyez on avait mis du coup de nanny trippered paste un objet qui sert en munitions à ce truc là mais j'en ai mis que 8 on va en mettre plus que 8 16 par exemple ou plus encore combien ça coûte ? 30 000 unités quand même on va en mettre 16 pour tenir 2 combats 20 allez 20 voilà pour tenir 2 combats et demi voilà ok comme ça plutôt ouais 20 voilà hop je sauvegarde j'écrase du coup ok voilà il coûte un peu plus cher du coup mais bon il faut quand même tenir quelques combats quoi ok donc 20 voilà parfait très bien 20 très bien ça coûte si cher oh la la ça coûte si cher non mais écoutez on se débrouillera avec 16 déjà ça part du principe qu'on va tenir 2 combats entiers avec ce merlin là c'est déjà miraculeux hop voilà 2 combats entiers ça suffit ok on reprend voilà hop donc on va en acheter 5 du coup sauf que le merlin on va l'acheter séparément parce qu'on en a déjà 4 et tout le reste ouais on l'achète comme ça paf voilà le merlin on en achète un de plus voilà on a 5 merlins on va dans le transport alors maintenant ce qui m'embête un petit peu c'est qu'il faut arriver à retrouver là dedans ce qui nous intéresse donc c'est là où il serait plus judicieux de avant d'acheter d'acheter un conteneur de station de tout mettre dans un conteneur pour qu'il ne reste que l'équipement du merlin ça c'était une petite erreur de ma part mais bon c'est pas grave je vais rouvrir le multibail mettre 5 voilà et il faut que je transfère exactement le nombre qui est indiqué de chacun des trucs mais c'est vrai que c'est un peu des bêtes de ma part quand même on va trier potentiellement d'ailleurs par quantité parce que plus il y a une grosse quantité plus il y a de chances que ça m'intéresse alors antimateur 1500 j'étais bête là sur le coup bon c'est pas grave regulated light 15 small kinetic 10 lead 1200 x5 enduring 5 bien sûr magnétique 10 ion 1200 small auxiliary 5 1mn 5 fédération 2700 small azotropic machin 5 nanite 80 ça coûte si cher small thermal nanite ce qu'on peut faire avec la planetary interaction d'ailleurs pour information mais c'est dur à produire mais c'est très utile ça sert à réparer en vol les modules sinon autrement que juste dans le small auxiliary armor small thermal 5 voilà et on a fait le tour ah non j'ai failli oublier feint epsilon 5 voilà parfait et bien voilà j'ai tout embarqué sur moi voilà pour un total de 7 millions estimé on a 5 vaisseaux tout de même c'est quand même pas mal bon en pratique on est plus proche des 10 millions j'imagine en termes de coût là ça nous a coûté 7 millions mais il y avait 4 millions d'offert ah donc 8 millions peut-être 7 ou 8 millions ouais 8 millions je dirais ok c'est pas si cher 5 merlins pour 8 millions c'est vraiment voilà on est très radins mais on peut du coup mourir 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 à la chaîne c'est pas grave on a beaucoup de réserves de merlins ok et maintenant on y va et où c'est qu'on va on va aller à Omnamone parce que c'est le QG de du Pax and Warfare Kaldari et là-bas à Omnamone on a figurez-vous un shipcaster donc un lanceur de vaisseau qui permet d'envoyer les vaisseaux directement sur le champ de bataille c'est super efficace hop on a les simples bien sûr mais je ne me fais pas d'illusion les merlins à mon avis ils feront des ailes les simples là je vais pas vous mentir à mon avis ce sera vite fini hop donc c'est parti on y va j'aime pas le bruit de warp du déceau industriel le Kaldari par contre il m'énerve trop le c'est trop chiant donc je dézoome à chaque fois hop donc là on va se taper un petit trajet il y en a pour un petit moment bien sûr parce qu'on a 7 sauts à faire en vaisseau de transport bon il va quand même assez vite il va à 4.5 à 8 par seconde c'est quasiment un destroyer donc ça reste quand même acceptable mais c'est tout de même tout de même compliqué quoi hop je vais donc mettre en pause la vidéo et vous retrouver quand on sera arrivé à Omnamone bien sûr alors on n'est pas encore arrivé mais je voulais préciser plusieurs choses pendant le trajet d'ailleurs au passage puisque j'y pense premièrement donc premièrement les règles du functional warfare une fois qu'on sera engagé en functional warfare on sera attaquable en ISEC même par les membres de la faction opposée et quand on se promènera dans les espaces de la faction opposée donc en l'occurrence les Galente et l'ennemi de Matar pour les âmes quand on est Kaldari et bien on se fera poursuivre par alors pas par la police pas par Concorde mais par les forces armées les forces militaires de la faction opposée des vaisseaux qui ne peuvent pas nous warp scramble donc qui ne peuvent pas nous empêcher de warper mais qui peuvent ralentir faire des dégâts etc malgré le fait qu'il y a ces vaisseaux là qui apparaissent pour poursuivre les mecs qui vont dans les systèmes en face c'est rien ça on s'en fout c'est pas grave malgré qu'il y ait ça il faut savoir que il faut savoir que il y a beaucoup de vaisseaux ennemis qui s'amusent à camper près de Jita et qui peuvent tout à fait tanker les vaisseaux NPC ennemis il n'y a pas de soucis donc autour de Jita ce sera un peu le piège mortel parce qu'il y aura souvent des campeurs ou des mecs qui campent en invisible avec des scouts des ultes donc des personnages secondaires qui guettent les arrivées etc et qui disent au personnage principal de se rendre visible quand il y a un ennemi qui va arriver donc c'est très dangereux de voyager en high sec quand on est en functional warfare avec un peu de transport du coup ce qu'on fera c'est que comme vous pouvez le voir je déplace tout mon équipement au bon endroit ensuite je rejoins le final warfare je joue avec mon final warfare et quand je veux refaire des déplacements ailleurs en high sec pour redéplacer du stuff pour faire des missions pour n'importe quoi et bien je quitte le final warfare et je le rejoindrai 24 heures plus tard c'est important à noter parce que vraiment il ne faut pas faire l'erreur de s'engager et après de dire c'est bon je vais me promener en high sec tranquille non 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 vous ne pouvez plus me promener en high sec il faut faire attention voilà ça c'est dit on va passer cet écran en foncé parce que maintenant on va s'en servir potentiellement pour communiquer avec d'autres joueurs autre chose pendant qu'on y est donc la planète on peut aller la voir pendant ce temps là hop ah mais non je suis bête c'est pas le bon personnage c'est sur altru j'aurais dit on aurait pu regarder que ça avait commencé les usines machin avaient commencé à produire etc mais c'est pas le bon personnage donc oui ça risque pas de réussir bien sûr évidemment on n'oubliera pas d'assurer les merlins avant de les sortir puisqu'on va forcément les perdre ça c'est certain et on essaiera évidemment de rejoindre une flotte d'autres joueurs calderi etc pour aller si possible coopérer avec eux bien sûr alors maintenant je voudrais préciser également autre chose c'est pourquoi est-ce que je renomme mes vaisseaux à quoi ça sert en fait dans l'objet scanner là on a un nouveau un nouveau menu qu'on n'a pas encore vu c'est le directional scanner voilà qui une fois qu'on l'a ouvert pareil ouvre la carte du système et c'est pas ce qu'on veut ceci dit on peut quand même noter le cône ici un cône qui change en fonction de la direction de la caméra intéressant également ici dans la partie direction de scanner une portée en année en AU ou en UA et un angle un cône du coup voilà ça c'est important maintenant on éclate le directional scanner pour le mettre ailleurs on ferme la carte du système et le directional scanner moi je vais le mettre par là je vais mieux le mettre là dans ces coins là hop comme ceci voilà et qu'est-ce que c'est en fait c'est un outil où quand vous cliquez sur scan ça scan ce qu'il y a autour de vous à la portée indiquée et à l'angle indiqué en prenant votre caméra comme référence alors où est-ce qu'on va aller se poser là pour information on va aller se poser à Stateware Academy j'imagine est-ce qu'il y aurait un indice de où est le meilleur le meilleur truc là si par exemple je prends des vaisseaux typiquement si je veux acheter des vaisseaux imaginons où est-ce que c'est c'est lequel il y en a un peu dans les deux il y en a un peu partout beaucoup dans le Calgary Navy Anchorage j'ai l'impression au pif je regarde au pif juste pour voir ok c'est pas très c'est pas une bonne indication ok le Calgary Navy Anchorage a l'air quand même d'être le plus populaire donc je vais prendre le Calgary Navy Anchorage comme station ok hop c'est parti ceci dit ça m'embête un tout petit peu parce qu'il est pas apporté du shipcaster et moi ça m'inquiète quand même donc non tant pis je vais prendre le Stateware Academy c'est un tout petit peu embêtant mais c'est pas grave tant pis pourquoi est-ce qu'il est moins bien ah parce que c'est pas la même corporation ah oui d'accord ok bien sûr dans l'académie et l'autre c'est protectorate ok ok d'accord donc ça c'est Calgary Navy qui est une faction enfin une corporation de NPC normal et l'autre celui là c'est le State Protectorate qui est une corporation spéciale pour les gens qui sont en faction de l'avoir faire ok dans laquelle on sera on va rejoindre parce qu'on a pas de corporation joueur et la Stateware Academy c'est justement la fameuse corporation dans laquelle on a fait les agents carrières et donc du coup on a une bonne réputation envers elle puisqu'on a 4.5 donc c'est bien on aura peut-être des réductions sur les réparations ou sur le market etc donc c'est bien d'utiliser celle-ci pour en faire notre base c'est pas mal en vrai ok et donc comme quand on meurt si on se fait tuer en pod on veut revenir à notre station où on a nos vaisseaux on va déplacer notre station maison pour que ce soit celle-ci la station justement en plus c'est marqué Calgary 7 Harbor là ouais tout à fait et là un point jaune ça a l'air important on va du coup ouais donc mettre cette station en tant que station maison pour qu'on respawne ici si jamais on se fait tuer notre pod hop voilà set home station parfait et on a visité 5 différentes régions ISEC super hop très très bien on a obtenu des filaments abyssaux apparemment mais ça je le récupérerai plus tard parce que c'est pas ici qu'on va le récupérer bien sûr hop voilà très très bien parfait alors maintenant que c'est fait on va décharger bien sûr hop nos items voilà hop et on n'a plus qu'à cliquer droit sur les merlins multi fit merlin frame merlin functional warfare et je vais évidemment en fabriquer 5 à la fois hop avec les rigs inclus ouais paf et voilà on a 5 merlins qui sont prêts à partir à la bagarre on va pouvoir l'équiper pour le regarder voilà hop on va pouvoir lui mettre ses munitions 112 voilà son petit skin en plus au passage hop voilà et on est prêt à aller se taper incroyable parfait donc pour conclure cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire on va s'engager dans le functional warfare maintenant comme ça se sera fait donc functional warfare hop voilà voici donc la carte du functional warfare comment ça marche donc chaque système c'est une case on va dire voyez et en fait les cases qui sont connectées aux cases du camp d'en face elles sont ce qu'on appelle des front lines des systèmes c'est le front quoi et donc dans ces systèmes là on gagne 150% des récompenses habituelles donc 50% de bonus derrière on a les systèmes command operations où là les bonus sont normaux 100% donc 100% des gains normaux et puis derrière on a les rear guard et là donc il y a 90% de pénalité je crois sur les récompenses là-bas à noter que et c'est important si vous êtes explorateur vous pouvez vous amuser à aller dans les rear guard des systèmes adverses et il y a des missions de scan à faire là-bas pour pour faire créer des problèmes dans l'arrière mais bon c'est peut-être un peu ambitieux pour nous pour le moment voilà et donc en plus de ça on a ce fameux truc là le interstellar ship caster qui a Onamon le QG de Kaldari et en fait l'interstellar ship caster il est connecté à au maximum 3 trucs comme ça là les landing pads là en l'occurrence ils ont été mis il n'y en a que 2 je crois non 3 ah non il y en a un ici un landing pad offensif aussi intéressant et donc en fait et bien qu'est-ce qui se passe toutes les minutes à peu près je crois toutes les 5 minutes il est connecté pendant 1 minute à l'un de ces 3 trucs et toutes les minutes il change il fait clac 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 je crois que c'est toutes les 6 minutes parce qu'il y a une minute de préparation une minute où c'est prêt ensuite une de préparation une où c'est prêt une de préparation une où c'est prêt et après on recommence donc en restant à côté du ship caster toutes les 6 minutes au maximum on peut aller exactement là où on veut en étant téléporté sur le front directement sa vie d'avoir à faire un trajet etc voilà après c'est pas des trajets très longs genre là c'est 3 sauts vous voyez mais par exemple là bas c'est 23 sauts ou ici 6 sauts voilà et en plus c'est des sauts potentiellement en low sec il peut y avoir des mecs qui campent les gates etc voilà on peut mourir avant d'arriver c'est compliqué par contre on préfère shorter maintenant du coup pour aller au plus vite sans avoir à passer par du high sec mais voilà c'est quand même un peu compliqué donc autant utiliser le ship caster pour prendre de risques évidemment et mourir sur le trajet voilà ok et bien sûr c'est belle parole hop empire on prend caldari on aurait pu s'engager pour les factions pirates c'est tout nouveau mais c'est un peu compliqué et puis là on ne va pas faire ça on va faire caldari hop c'est un peu plus simple clac et on s'engage voilà hop et voilà et grâce à ça on a accès à un canal militia qui est donc le canal de la milice donc c'est à dire des mecs en faction warfare quoi avec nous hein bien sûr un canal allié hop et ça commence bien premier message voilà et en plus de ça on a changé de corporation on est dans une corporation spéciale on est donc dans une corporation qui est plus celle-ci mais c'est pas grave on a quand même notre réputation qui a perduré on est dans le state protect right voilà la corporation des joueurs qui n'ont pas de corporation joueur et qui sont engagés en faction warfare pour les caldari voilà voilà et notre réputation pour le state protect right va en fait représenter notre rang il y a un système de rang dans les caldari ou dans n'importe quelle d'ailleurs des des factions et et on aura du coup voilà ici un rang une décoration là on est protect right ensign donc on a un rang de base et à chaque fois qu'on va gagner au moins 1.0 de réputation dans la corporation en question on va gagner un rang et un gros bonus de réputation envers les caldari en général y compris en dehors de la milice voilà voilà ok super et bien écoutez on a fait le tour de ces explications donc maintenant qu'on a fait ça il faut bien guetter dans le local il faut commencer à guetter le local pour voir si on trouve des mecs en rouge qui clignotent puisque ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir des ennemis qui peuvent nous attaquer dans le système c'est pour ça que j'ai pris j'ai pris cette station là parce que du coup on peut si jamais on voit du rouge qui clignote faire usage de direction de la scanner pour s'assurer qu'il n'y a pas des gens qui s'attendent au shipcaster comment ça marche je vous montre d'abord on fait un contre-espace pour s'arrêter on va regrouper les armes on va préparer nos nos modules comme ça j'imagine voilà hop donc on va déjà mettre un filtre on va mettre le filtre de combat pour ne voir que les ennemis et pas les vrecs ou quoi que ce soit on peut même se faire un filtre spécial qui ne montre pas les drones d'ailleurs ça pourrait être intéressant pour le moment on va dire que c'est comme ça et là ensuite ce qu'on fait c'est qu'on fait C on maintient C et on clique sur le shipcaster hop et là notre caméra vise exactement le shipcaster du coup maintenant si je mets un angle tout petit genre 5% hop ça vise quand même exactement ce qu'il y a juste dans cet angle là donc là on vise bien le shipcaster au pire si on a un doute on peut mettre 15% c'est pareil et ensuite on met une portée réduite de genre 5 AU puisque là le shipcaster il est à 1,31 donc on pourrait mettre 2 par exemple et là si je vois des choses je sais que c'est que c'est des choses qui sont que sur le shipcaster ou à proximité voilà comme il n'y a rien tout va bien on peut faire un essai par exemple voyons voir ce qu'il y a sur la stargate de UUALN des fois il y a des trucs voyons voir hop la touche pour scanner pour info c'est V pour le descann très importante une touche très importante puisque quand on est en combat ou quand on est en train de faire autre chose on n'a pas le temps d'aller cliquer toutes les 5 minutes très important parce que ça permet de repérer les gens qui sont en approche alors là par contre je ne vois rien du tout nulle part alors si j'augmente un peu plus l'angle et la portée peut-être donc il y a des trucs est-ce qu'on pourrait essayer de trouver là il y a des ventures par là-bas par exemple voilà typiquement donc je pense qu'ils sont par exemple sur cette belt de minage par exemple voilà typiquement bref autre usage on met l'angle à 360 et ensuite on met la portée basse voilà et si jamais donc je scanne je scanne je vois une liste que je connais bien et d'un coup quand je scanne je vois un nouvel élément de la liste c'est là que c'est un gars qui était hors de portée qui s'est rapproché si ensuite je baisse la portée je vois rien je vois rien et d'un coup je vois ce gars-là approcher enfin apparaître c'est-à-dire qu'il s'approche de moi et donc ça veut dire qu'il faut que je commence à me préparer à son arrivée voilà donc ça c'est vraiment l'avantage et si à 0.1 il apparaît alors là c'est vraiment qu'il est sur le point d'arrivée donc voilà à comment ça peut servir le descans comme un moyen d'être averti à l'avance et comme vous pouvez le voir il y a le nom du vaisseau dans la colonne nom et donc si jamais les types ne renomment pas à leur vaisseau on peut comparer le nom du vaisseau et donc le nom de la personne avec la personne en local et savoir que par exemple Ryzagore il est en golem que Finn Mayaki ici il est en ibis que you can't find me et bien peut-être que je ne peux pas le trouver mais il est en astéro etc etc voilà à comment ça le descans c'est un outil très puissant très utile donc évidemment il faut faire attention comment on s'en sert ok et bien écoutez je redoc et je coupe cette vidéo ici pour la fin de l'épisode je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis bien sûr à la prochaine pour l'épisode suivant avec peut-être notre premier combat PVP si on arrive à rencontrer des joueurs suffisamment faibles pour avoir une interaction qui s'appelle combat et non pas massacre bien sûr voilà à la prochaine